hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un big 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 retour de course je manquais totalement de plein de choses parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait le gros plein comme ça vous savez de faire mes repas à la semaine etc là j'ai fait le planning pour à peu près une dizaine de jours je pense qu'on en aura même pour plus que ça je pense que jusqu'à le début du mois on va être tranquille en fait et du coup je suis allé donc à super u comme d'habitude au drive j'ai fait là il y en a pour voilà voilà 240 euros à peu près de course ce matin je suis allé mais en magasin directement parce qu'il y avait quelques trucs qui avait pas sur le drive et que pourtant j'ai trouvé en magasin bon je vais pas chercher à comprendre je suis allé ce matin après mon cours de chant donc je n'ai eu pour une quarantaine d'eau donc voilà il y en a pour à peu près 280 euros de course là avec tout 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 que ce soit pour les animaux que ce soit pour nous enfin voilà bref il ya vraiment de tout donc du coup on attaque tout de suite ce gros tour de course qui risque d'être un petit peu long donc installez vous tranquillement je vais vous donner aussi mes idées repas si ça vous dit voilà je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ça pour faire quel plat et je voulais savoir aussi si ça vous intéressez peut-être pour les prochaines fois parce que là du coup ce sera trop tard que vous n'aurez pas encore répondu mais pour la prochaine fois je vais refaire des menus à la semaine et je voulais savoir si ça vous dit que je voulais face en tableau et que je voulais mettre téléchargeable en bas d'infos voilà si ça vous intéresse en tout cas n'hésitez pas à me dire donc je vais attaquer tout de suite avec le premier truc que j'ai devant moi je vais pas faire attention savoir si c'est du frais pas du frais machin je vais tout déballer et ensuite je vais donner à charlie et on rangera au fur et à mesure donc dans ce sac si on a deux gel javel pour les baisser voilà voilà on a un déo brut pour mon homme celui ci c'est le musc c'est celui que je préfère j'ai repris ensuite un énergie fruit franchement c'est celui que j'ai kiffé vous avez pas encore vu mes produits terminés parce que je vous les ai pas encore filmé mais il serait temps parce que j'ai de grosses caisses énormissimes prêt à exploser donc ça serait bien que je vous fasse et ça ça a été mon chouchou mon énorme coup de coeur j'ai pris un dop ou purée 25% gratuit j'allais dire purée les plus gros que d'habitude déjà d'habitude ils sont pas mal gros mais là ouais ils sont pas mal il ya 25% gratuit c'est ceux aux oeufs et c'est ceux que je prends pour les enfants parce qu'ils ont pas de soucis au niveau des cheveux pour l'instant et ça leur va très bien moi je me suis repris un petit déo comme ça voilà ceux là vous savez que je les adore moi la marque une je prends que cela j'ai repris mon autre chouchou c'est celui du petit olivier comme ça à la seule à la fleur de cerise franchement je l'adore qui sent mais tellement bon mélangé avec ça il ya des lingettes ménage ça rien à voir avec l'hygiène de nuit mais bon c'est pas grave c'est l'hygiène quand même j'ai repris des big trois lames pour mon homme et pour moi parce que je me rase avec ça moi franchement pour me raser les bras les jambes et tout pas besoin de prendre un rasoir de la mort qui tue pour mon âme j'ai repris un adidas celui là c'est ce que c'est ce que je préfère je crois celui là ouais c'est ce que je préfère il sent trop en suis là je l'adore c'est celui ci franchement il sent tard pas bon j'ai voulu tester j'ai vu que la marque eu faisait des gel douche en mousse aussi comme les doves que je vous avais parlé ya pas très longtemps et celui là il a la crème de coco et quand j'ai vu ça sur le site je me suis dit on va tester ça c'est trop bon ça sent trop trop bon maintenant il faut voir voilà au niveau douceur et c'est ce que ça va donner sous la douche mais il sent hyper bon je me suis repris des cotons de maquillant parce que j'en ai presque plus et ça va arriver à la fin et j'ai testé j'ai vu ça j'ai testé pour mon homme nouvelle formule il a jamais pris des fins ça sent bon moi j'aime bien on verra s'il aime ou s'il aime pas on vous dira ça dans les produits terminés si un jour j'ai fini le produit terminé allez j'attrape un autre sac là dedans on a des céréales alors j'avais pas pris les miel pops mais sur le sur le site en fait ils vous demandent si vous voulez si par exemple il ya un article que j'ai pas que j'ai pris pardon et qui est pas sur le site si je veux qu'il remplace par un substitut et moi chaque fois je dis oui parce que quoi qu'il arrive c'est ce que je ferai en magasin puisque si je veux faire une recette c'est qu'il me faut les produits donc à chaque fois je dis oui et du coup j'ai eu les miel pops à la place de ceux de la marque eu mais bon voilà c'est pas bien grave là dedans on a aussi de la purée parce que j'ai prévu de faire du poulet aux oignons avec de la purée et c'est de la purée comme ça et j'avais déjà fait mon ma commande au drive mais c'est dommage parce que j'ai vu qu'on pouvait faire et alors oui j'ai été bête sur le coup mais j'ai vu qu'on pouvait faire la purée au cook et eau avec des pommes de terre donc la prochaine purée en fait je testerai avec avec le cook et eau voir ce que ça donne mais en attendant moi sinon je prends celle ci franchement elle est trop trop bonne et je l'adore je me suis fait avoir bah ouais parce que des fois en fait sur le drive vous avez les images et en fait vous vous rendez pas compte et du coup j'ai voulu reprendre des assiettes jetables pour voilà pour le midi et tout des fois le soir on n'a pas envie on prend les assiettes jetables la plupart du temps surtout que c'est des vacances donc on s'en tamponne et du coup je me suis fait avoir c'est des toutes petites voilà c'est des 18 cm donc ça c'est bon pour manger une petite paire de gâteaux quoi mais pas pour manger normalement donc pas grave on va les mettre de côté et je dirai à mon mari qu'il aille en cherché vite fait des normal j'ai pris des oignons frits parce qu'on va faire des hot dogs il y a juste les saucisses à hot dog que je ne trouve ni à inter ni à lidl ni à part j'en trouve nulle part il y en a que à Auchan donc faudra vite que je fasse un aller-retour à Cavaillon à Auchan pour chercher juste les saucisses qui me manquera j'ai pris les pains vous les verrez et du coup j'ai pris les oignons frits pour manger avec là dedans on a aussi deux paquets de trucs comme ça vous savez que ça vous savez que ça il les adore donc à chaque fois je leur en prends deux paquets parce que ça part très très vite on a donc les pains à hot dog ici j'en ai pris trois paquets parce qu'ils en mangent deux chacun au moins donc ça en fait deux quatre six douze donc ça en fait douze voilà ça nous en fait deux chacun de chacun ça leur suffit là dedans on a aussi un truc de sucre en poudre comme cela hop c'est le premier prix ça suffit largement pour ce qu'on va en faire c'est parce que ils ont voulu se faire donc j'ai repris aussi de la farine je crois que j'en avais encore mais comme j'ai pas vérifié comme une idiote ben du coup j'en ai repris une façon ça nous servira toujours comme aujourd'hui charlie va nous faire des pancakes donc voilà ça sert toujours la farine là dedans on a aussi un pot de amoura j'en ai pris un gros parce que j'ai pris quelque part de la macédoine pour un midi donc je vais en mettre à l'intérieur je vous en parlais la macédoine est là j'en ai pris deux boîtes comme ceci et on fera ça à midi avec des oeufs mimosas j'ai pris un pot de maillot de pas de la mayonnaise je dis n'importe quoi de moutarde à l'ancienne comme ceci parce que j'ai prévu de faire du sauté de porc à la moutarde avec des pommes de terre et tout et des petites carottes dedans donc voilà je mets les deux moutardes moi mélange en fait la moutarde normale et la moutarde celle ci et c'est juste une tuerie vive le cookéo il ya aussi deux boîtes comme ça de flageolets parce que je vais en faire avec des côtes de porc avec de la sauce comment ça s'appelle au fond de veau une boîte de champignons pour mettre à l'intérieur aussi il ya une boîte d'haricots verts parce qu'il m'en restait une donc du coup ben j'en ai pris que une et ça c'est pour faire je ne sais plus quoi avec des poissons panés à midi il me semble j'ai pris des tomates au jus comme ceci parce que je vais faire un rougail de saucisse ouais ouais je sais ils veulent que des plats bien chauds et c'est ce qu'il leur faisait envie alors ben on fait 1 vive le cookéo ça évite d'avoir trop de chaleur avec les grosses gamelles qui sont sur le gaz qui mijotent pendant des heures et des heures le cookéo pour ça c'est juste de la bombe ici j'ai du bouillon de bœuf c'est pour faire le bœuf bourguignon me semble-t-il parce qu'ils veulent un bœuf bourguignon aussi j'ai pris un paquet de torsades comme ceci parce que ils veulent aussi enfin mon homme surtout veut il a eu envie d'un coup comme ça d'un seul de truite aux amandes donc je vais faire des truite aux amandes avec des pâtes au pesto on a une sauce barbecue comme ceci parce qu'on en avait plus nous c'est de la mayo du ketchup etc mais pas de sauce barbecue et c'est vrai que maïron il en mange un petit peu avec tout n'importe quoi de la sauce barbecue du safran il ya trois doses de safran là dedans ça c'est pour faire dans le rougail de saucisse et du moulin à poivre comme ça c'est pas le même que d'habitude parce qu'il y en avait plus donc ils m'ont mis celui-là à la place j'espère que mon homme il aimera parce que c'est lui qui en mange il n'y a que lui qui en mange en fait là on arrive apparemment dans les gâteaux du matin les céréales etc donc je leur ai pris des cookies comme ça à la nougatine et aux noix de pékin avec des pépites de chocolat ils adorent j'ai repris des gaufrettes comme ça liégeoise alison elle les aime beaucoup cela bien évidemment les indétournables vire et dit parce que alors pour eux ça c'est juste la vie on a aussi des petits beurre tablettes comme ceci alors cela c'est chocolat noisette chocolat au lait et noisette et cela à l'intérieur il ya des petits trucs comme ça croquant vous savez des petites noisettes etc à l'intérieur là dedans on a de la maïzena ce que j'en avais plus du tout donc la maïzena il en faut toujours pour voilà épaissir les sauces etc c'est toujours bien j'ai pris aussi ça les sortes de finger ils aiment bien au chocolat de la marque huissons très très bon il n'y a pas besoin de prendre spécialement de la marque d'ailleurs ceux de la marque j'en avais pris une fois ils n'avaient pas aimé les petits fourrés au chocolat comme ça aussi ça c'est comme d'habitude c'est tout ce qu'on prend les petits goffres comme ça aussi avec le sucre glace dessus ils adorent ça aussi ça c'est les nuets sli 3 chocolat et chocolat au lait ça ils adorent en gros il est bien manger aussi le matin en allant au travail même entre deux services des fois il en mange là on a un truc d'amandes et filets et à mon avis on doit en avoir un second quelque part parce que c'est pour faire les amandes et fruit aux amandes j'ai repris des petites mignonnettes de vins comme ça rouge parce que il en faut pour le bourguignon et je me suis dit que j'allais en prendre d'avance comme ça j'en aurais pour les prochaines fois et puis autant je leur fais une galette au vin ou un truc comme ça là on est dans les céréales donc en céréales on a avec les miels pas plus de tout à l'heure on a celle là qui ressemble aux smacks de calox et qui sont très très bonnes je l'aurais pris des fourrés comme ça au chocolat parce qu'ils adorent ça on a pris aussi des choquets là en ce moment ils sont à fond dans les céréales à goûter et le matin et je sais pas ils font que manger des céréales donc j'ai fait un petit peu le plein comme ça moi je suis sûre que nous en auront pendant un moment des pétales de maïs comme ça ça ils adorent aussi maïs ça les adore et j'ai repris des chérios aussi parce que ça aussi il les adore du jamon cru comme ça c'est pour faire les tartinettes d'ailleurs je vais les faire ce soir je vous avais déjà mis une recette de tartinettes je vous la remets là haut si vous voulez on adore faire ça parce qu'on peut les décliner à n'importe quel goût chacun voilà met un petit peu ce qu'il veut dessus et nous à chaque fois on met du jambon cru dessus donc j'en ai pris là j'ai des dés d'épaule parce que moi j'aime bien grignoter des fois dans des petites salades que je me fais et j'ai prévu de faire une nouvelle omelette avec voilà des dés de jambon dedans etc j'ai pris six saucisses de mon béliard pour mettre dans le rougail de saucisse là j'ai deux paquets de ravioles comme ça au bœuf j'en ai un troisième dans dans le frigo qui me restait c'est pour un midi voilà ça avec de la sauce au pesto tout prête avec la sauce tomate tout prête qu'ils mettent juste dessus c'est hyper rapide il ya tout le monde qui se régale j'ai pris une bûche de chèvre comme ça pour mettre sur les tartinettes pour ce soir là pour un midi j'ai pris trois pizzas donc j'en ai pris une jambon champignon une à la bolo et une au chorizo on a six côtes de porc voilà comme ça pour faire avec les flageolets comme je vous disais tout à l'heure et la sauce au fond de vous ça a complètement coulé c'est la première fois que ça arrive ça a complètement coulé au fond du sable c'est dégueulasse bref c'était une caissette de bourguignon de 1 kg 2 là on a un truc des alimentales pour mettre sur les tartinettes pour mettre voilà sur certaines choses quand ils ont envie d'en mettre il ya du fromage à la tête pareil pour mettre sur les tartinettes ce soir on a 5 paquets de lardons parce que j'en ai pris pour mettre dans le bourguignon dans les pâtes à la carbonara et il me semble que c'est tout on a de la crème fraîche et ça aussi j'en ai pris un paquet parce que moi dans mon régime c'est ce que j'ai le droit de manger en pagaille donc du coup j'en ai pris six pots comme ça il y en a pour les pâtes à la carbonara il y en a pour mettre dans quoi d'autre je ne sais plus pour mettre dans le porc à la moutarde je crois qu'il en faut aussi donc voilà bref j'ai fait le plein de crème fraîche parce que je n'en avais plus du tout un deuxième paquet de jambon comme je vous disais tout à l'heure pour mettre sur les tartinettes trois boîtes de fond de veau parce que il en faut un paquet pour mettre dans les plageolets au fond de veau et il m'en faut pour mettre voilà dans certaines recettes il faut du fond de veau donc j'aime toujours en avoir un petit stock et après je rachète pas plus tard en fait voilà selon les plats que je vais faire je vois qu'ils m'en rachent donc j'ai pas besoin d'en racheter j'ai pris deux grosses salades toutes prêtes comme ça de piedmontaise pour un midi avec du jambon avec des saucisses de strasbourg c'est prêt on a besoin de rien faire chauffer c'est top 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 pareil les tranches de rôti comme ça j'en prends très souvent voilà pour le midi quand on n'a pas envie de se faire chier tout simplement franchement il ya des fois où on n'a pas envie on n'a pas le temps on a envie de profiter de faire autre chose donc du coup ben ça je trouve que c'est juste parfait là on a six cuisses de poulet c'était une super offre il ya six cuisses de poulet et c'était 3 euros 42 du coup j'en ai profité pour faire mes cuisses de poulet aux oignons ici nous avons deux kilos comme ça de carottes voilà parce qu'il en faut dans le bourguignon il en faut dans le sauté de porc et je pense que je vais en faire quelques-unes aussi en râpés en faire une salade de carottes ici on a 500 grammes me semble-t-il ou un kilo non un kilo d'oignons on a aussi un kilo de tomates grappes comme ceux ci elles ont l'air bien mieux en tout cas on a repris du pq parce qu'il en faut toujours comme je vous dis et du sopalin la dernière comme vous voyez il y en a deux et j'en ai encore quatre j'ai donc pris six litres de jus d'orange c'est vraiment le premier prix à super vu c'est celui là il n'est pas trop acide il n'y a pas de pulpe parce que les enfants n'aiment pas la pulpe est franchement bien frais il se régale vraiment avec je vais pas vous les porter mais j'ai pris trois pâques de lait oui oui trois pâques parce qu'en ce moment vu qu'ils sont à fond avec les céréales je vous garantis que les litres de lait ils passent mais à une vitesse grand v donc je vous suis dit je vais faire vraiment le stock comme ça moi je suis vraiment tranquille jusqu'au début du mois et un congelé on n'a pas grand chose j'ai juste pris voilà des paniers feuilletés comme ça on les aime beaucoup pour le midi voilà on met ça au four et en deux secondes c'est prêt donc là j'ai pris jambon et mental et noix de saint-jacques c'est ce qu'on prend tout le temps d'habitude mais il y en a au chèvre il y en a à la sorte de ratatouille etc et ils sont super bons et pareil les incontournables buns ceux-là c'est les bolognaises et ceux-là ah ben ils ont mis deux bolognaises ils ne voulaient pas avoir à mon avis jambon ketchup comme d'habitude et j'avais déjà un paquet et j'en ai pris un deuxième donc pour un midi pour faire des petits bâtonnets de colin avec des haricots verts à midi et ce sera très bien bon ben ça y est je pense que ça y est on a fini on est bon tranquille du coup maintenant il va falloir tout ranger je suis allée la ranger déjà un maximum mais maintenant je vais aller déranger le reste et je suis allée elle va faire sa pâte à pain qu'est donc voilà ce retour de cours c'est terminé j'espère que ça vous aura plu que ça vous a donné des idées de repas de recettes peu importe mais que ça vous aura donné des idées n'hésitez pas à me dire comme je vous disais en début de vidéo si ça vous intéresse de vous faire les menus téléchargeable ou pas et ben écoutez moi en attendant je vous trouve dans une prochaine vidéo très très bon bisous bisous merci